Être jeune président d'ACAC, ça veut dire qu'il faut gérer le petit gibier et le grand gibier. Il faut donc monter des plans de chasse, faire des comptages. On n'est pas président juste pendant la chasse, on est président toute l'année, parce qu'il faut être en contact et réactif de suite, à l'écoute des gens, aussi bien agriculteurs que chasseurs. On est des gestionnaires de l'environnement à l'heure actuelle. On n'est plus des préleveurs, on est des gestionnaires. Ensuite, il faut faire venir les jeunes, s'ouvrir aux différents modes de chasse, ouvrir nos territoires, ne plus être sectaires et de dire « bon, je ne prends qu'uniquement ce chasseur-là parce qu'il est dans mon village ». Non, ouvrir nos portes. Avant, on avait des chasseurs, des chasseurs. Et maintenant, je le vois sur l'ACA, le nombre de chasseurs est quand même en diminution. Malgré tous les efforts qu'on fait, les chasseurs sont en diminution sur les ACA. On s'aperçoit que le monde change, que la société change. Les villes, les constructions prennent de plus en plus d'ampleur, donc les territoires réduisent sur certains secteurs. Donc, c'est à nous, Président, d'accueillir ces gens-là et d'accueillir tous les modes de chasse. Et il n'y a pas un chasseur de grands gibis, un chasseur de petits gibis, un chasseur de palombe. Il y a un chasseur en général. Il y a beaucoup de cheveux blancs dans nos assemblées. Et donc, c'est vrai que d'apporter un peu de jeunesse, ça ne fait pas de mal. Et pour ça, il faut aider les jeunes à venir, à participer. Et on a, entre autres, le Dimanche à la chasse, qui a mis en place la Fédération départementale des chasseurs, qui a été, on peut dire, un succès, puisque ça a permis d'accueillir aussi bien des chasseurs pour leur faire découvrir d'autres modes de chasse, mais aussi des non-chasseurs qui, peut-être, se mettront un jour ou l'autre à la chasse, puisque ça nous aura permis, à nous, chasseurs, grâce à la Fédération, de leur faire découvrir différents modes de chasse.